Musique 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bonheur est dans le papier j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid ce qui est un peu mon cas j'avoue une frileuse comme moi sur Paris c'est difficile, bref j'espère que vous allez bien, en tout cas je vous remercie pour tous les messages et les commentaires que vous avez pu me laisser sur ma chaîne Youtube sur mon blog mais aussi les mails que vous m'avez envoyé via le formulaire de contact merci vraiment de comprendre ce que j'essaye de faire avec cette chaîne et de m'encourager à continuer, vous êtes vraiment super donc un grand merci à vous donc aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte que j'ai eu envie de créer, pardon, parce que en fait j'avais besoin d'écrire une lettre à quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, c'est ma maman j'avais envie d'avoir suffisamment de place pour lui exprimer pas mal de choses et le problème c'est que les cartes sauf à écrire tout petit on est rapidement bloqué par la place tout simplement donc j'ai eu envie de réaliser une carte écrin qui me servirait à envoyer ma lettre tout en étant un petit peu plus élaborée qu'un simple papier à lettres donc j'ai réalisé cette carte qui va comporter un soufflet enfin un rabat en tout cas et qui va donc permettre de glisser une lettre de plusieurs pages en étant toujours aussi jolie puis voilà moi c'est l'occasion de réaliser une carte c'est toujours un plaisir pour moi donc je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser ceci alors j'ai réalisé un gabarit silhouette que vous pourrez télécharger tout comme un gabarit pdf pour ceux et celles qui voudraient s'en sortir sans avoir nécessairement la caméo chez soi ce qui est tout à fait possible donc vous aurez évidemment ces deux gabarits en lien de téléchargement sous cette vidéo sur l'article qui la contiendra sur mon blog donc cette carte là je l'ai réalisée dans le sens de la longueur et je vais en réaliser une deuxième là avec vous dans l'autre sens histoire de varier un petit peu donc là on était sur des couleurs tendres, roses, girly pour envoyer à une maman c'est parfait je trouvais là je vais en faire une un petit peu plus moderne avec des couleurs un petit peu plus pêchues et des motifs un petit peu plus géométriques on va voir ce que ça donne en tout cas donc moi j'ai déjà pré-découpé mon gabarit à l'avant donc j'ai utilisé le fichier dont je vous parlais tout à l'heure donc ça va ressembler à ça quand vous l'aurez découpé donc pour ceux et celles qui voudraient donc réaliser avec le pdf ça va donner la même chose en fait la seule limite à la largeur des pans ça va être le format A4 que je suppose vous allez utiliser maintenant c'est plus grand c'est à vous de voir il faut tout simplement que cette partie soit égale à celle-ci et que celle-ci soit quasiment égale à celle-là un petit peu plus petite de manière à ce que le rabat ne coince pas enfin ne bloque pas la fermeture de la carte mais peu ou peu ça doit faire à peu près la même taille donc l'idée c'est de plier cet élément-ci ici et de venir replier le rabat à l'intérieur donc vous allez avoir ça comme ceci vous avez ici un petit retour hop qu'on replie et qui va permettre de solidariser en fait le rabat à l'intérieur de la carte voilà et qui viendra se coller ici donc après hop vous pourrez refermer votre carte donc je vais en coller tout simplement la partie le petit rabat qui est là voilà encore ma base de carte elle est bien pliée donc une fois encore je vais reprendre le principe du matage que j'ai utilisé sur cette carte-ci le matage dont je le rappelle vite fait c'est l'utilisation en fait d'un papier de couleur unie pour réaliser des cadres à peine un petit peu plus grands que le papier à motif que vous utilisez c'est assez joli pour faire des coordonnées puis ça donne du volume je trouve à la carte ça l'habille plus enfin voilà ça l'habille exactement voilà donc je vais faire ça sur cette carte-ci que cette fois cette fois-ci nous pourrons prendre dans le sens vous voyez le principe du volet ça fonctionne également vous pourrez là aussi glisser votre votre lettre à l'intérieur de la carte sachant que ce modèle de carte peut aussi être utilisé si du coup vous voulez glisser des petites choses moi je sais pas une carte cadeau un chèque pour les mamies qui veulent guetter leurs petits enfants je ne sais pas voilà alors j'ai déjà pré-découpé les différents éléments donc de matage et de déco pour cette carte donc comme je vous le disais j'ai eu envie d'utiliser des couleurs un peu moins girly là pour le coup donc j'ai pris un beau vert bien pétant et différents papiers qui vont être sur des bases de gris et de vert donc ça va consister tout simplement pour l'instant à assembler les éléments entre eux donc ce grand rectangle avec ce papier j'ai réalisé ensuite des petites flèches matage en vert à chaque fois et papier à motif donc je vais encoller tout ça tout de suite voilà donc j'ai encollé mes différents petits embellissements et je suis venue mettre en relief donc cette fleur que j'ai découpée avec la caméo alors ça c'était un des motifs qui était gratuit si je dis pas de bêtises il y a quelques temps sur la boutique silhouette donc je sais pas s'il est encore disponible gratuitement en tout cas c'est un motif que je trouve très sympa parce que ça permet de faire une fleur en relief la découpe est un petit peu géométrique donc ça se prête tout à fait au type de carte que j'ai envie de réaliser là et puis voilà c'est pas bien compliqué à mettre en volume donc voilà ce que j'ai fait c'est que cette fleur là j'ai pris le fichier de découpe et à l'aide de ma caméo j'ai découpé un pourtour en vert également comme le reste vous voyez de sorte à ce que je puisse mater la fleur également et pour pas que le papier blanc là je sais pas si on voit bien mais j'utilisais du papier à motif vraiment le motif est un petit peu léger en fait ce sont des chevrons faits de tout petits points gris alors de visu ça se voit beaucoup plus qu'à la caméra mais voilà j'avais peur que blanc directement dessus ça ressorte pas des masses donc j'ai décidé de mater la fleur également donc l'idée ça va être voilà de disposer mes différents éléments donc ma fleur et mes petites flèches comme ceci sachant que j'ai également découpé un sentiment que je vais venir mettre sur ma carte donc hop on va positionner un peu un petit peu et je vais piquer honteusement une astuce enfin l'utilisation quelque chose que j'ai repéré en fait chez une scrappeuse que moi je trouve qu'elle a énormément de talent donc si vous la connaissez pas je vais vous mettre le lien de son blog dans l'article c'est y aller elle fait des choses vraiment super super et en plus elle est très sympa donc ça ne gâche rien elle utilise régulièrement et c'est vrai que c'est un truc que je ne faisais pas et que je trouve super du fil de couture ou voilà du fil ou peut-être un petit peu de la laine fine je ne sais pas mais le plus souvent j'ai l'impression que c'est du fil de couture qu'elle va utiliser pour faire un petit peu des volutes et ça a l'air de rien comme ça mais je trouve que ça rend super bien donc y aller merci pour cette idée qui est vraiment super et que donc je m'en vais reproduire sans vergogne donc moi j'utilise j'aime bien utiliser aussi la cordelette pour faire un petit peu plus voilà ambiance craft reprendre le principe c'est ce que je vais faire là parce que je trouvais qu'utiliser du blanc ça allait faire un peu trop ton sur ton donc sinon ça m'arrive voilà d'utiliser aussi pour les dames qui font du crochet de la laine à crochet c'est pas mal aussi c'est un petit peu plus épais que le fil de couture donc je vais découper une une longueur de cordelette et en fait l'idée voilà ça va être de la passer un petit peu entre les éléments alors la seule contrainte c'est qu'il faut calculer un petit peu à l'avance sous quoi vous allez la passer pour pas tout coller après être obligé de décoller pour passer le truc en dessous pour que ça tienne donc voilà c'est un peu la seule la seule contrainte donc je vais d'abord hop en coller ma fleur maintenant que ça l'est hop voilà alors comme en plus ma fleur je vais un petit peu la décorer je vais venir la perforer en son centre avec un poinçon hop pour venir y positionner ce petit brad qui va me permettre je pense que je vais utiliser le brad en fait pour attacher la base de la cordelette et la faire passer par en dessous voilà qui est fait donc j'ai collé mes deux mots donc que j'ai découpé à la silhouette ces deux mots là sur mes deux flèches donc j'espère que ça ressort bien la caméra enfin en vrai ça ressort plutôt pas mal les petits cœurs blancs en fait aident à faire ressortir le whiz et bon ce coup papier là étant plus clair évidemment ça rend bien donc je vais reprendre ma base de cartes et je vais maintenant venir décorer juste un petit peu l'intérieur parce que c'est vrai que quand on a un devant comme ça qui est un petit peu chargé ce serait un peu dommage d'ouvrir la carte et d'avoir un truc tout bête comme ça donc je fais simple quand même j'ai tout simplement découpé dans le papier coordonné c'est à dire celui que j'ai utilisé ici un encart un petit peu plus petit pour venir ici habiller mon habiller mon mon rabat donc hop mon col je suis venue décorer l'intérieur de ma carte bon légèrement parce que je trouvais que quand on quand on a un devant chargé comme ici bah ouvrir la carte avoir un truc tout blanc c'est pas terrible donc j'ai tout simplement découpé dans le papier coordonné avec cette flèche-ci un encart à coeur et le le rappel du papier qui est ici avec cette petite flèche maté encore en vert pour reprendre les couleurs que j'ai utilisées dans les coordonnées de ma carte donc maintenant il me reste plus qu'à encoller le devant cette fois-ci je vais utiliser ça ça va être plus simple hop et je vais venir positionner ce que j'ai réalisé tout à l'heure donc hop là je prends excusez-moi un instant c'est juste pour être sûre d'être bien en face voilà voilà hop et voilà ma carte est terminée donc hop j'ouvre j'ai plus qu'à glisser mon élément et j'ai quand même une véritable carte qui peut transporter ma lettre juste à son destinataire voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu je vous souhaite une très très bonne fin de week-end je vous dis à bientôt allez bye bye Sous-titres par Jérémy